Notre position par rapport à la situation d'un fils, c'est que le problème qui a lié à un fils, entre ce que nous avons appelé l'ASEMA, ce que beaucoup de gens appellent l'ASEMA et la plateforme, par ma connaissance peut-être un peu décisif, c'est un problème qui n'est pas né aujourd'hui. Il est aussi vieux que l'Azawad, il est aussi vieux que l'Irmalie. Ma vision, c'est que c'est un problème tribal entre tout simplement les efforaciers alliés et les imrats et alliés. Et ma position, c'est que ce n'est pas un problème qu'on doit généraliser et qu'on doit apporter au niveau de l'Azawad. C'est un problème interne et qui mérite des solutions internes. Et c'est aussi un problème où les autres mouvements, parce que tous les mouvements ont signé l'accord de paix pour la paix et la réconciliation, et cet accord aussi a été signé sur un fond de ce seul effet, dans lequel les mouvements ne doivent pas s'ingérer dans le cadre de l'embrasement ou de la catalysation ou d'augmentation d'envergure, mais plutôt dans le cadre de médiation entre les tribus qui sont en terre, pour essayer d'aller aux racines du conflit et trouver des solutions édoines pour résoudre ce conflit. Notre zone a été beaucoup sollicitée pour essayer de prendre parti de ce conflit, mais compte tenu de notre connaissance de la zone et du conflit, nous avons à chaque fois rappelé aux communautés qui nous écoutent, à l'armée qui nous écoute, aux parents qui nous écoutent, qu'au jour d'aujourd'hui, nos ennemis, les ennemis de la paix chez nous, sont ces gens qui vont venir chez nous dans notre région, troubler notre quiétude, nous empêcher de nous installer chez nous, nous empêcher de donner de paix chez nous, nous empêcher d'étudier chez nous, ce sont ces gens, nos ennemis. C'est les gens qui s'attaquent à entrer à Kidal, c'est des ennemis de la paix bien sûr, mais c'est des ennemis entre eux et une solution locale doit être trouvée. La solution que j'ai, c'est la recherche d'un médiateur, si on veut international, si c'est ces statuts qui vont lui garantir l'impartialité, l'indépendance, pour qu'ils jouent le rôle de médiateur entre les deux ennemis. Quelqu'un qui est indépendant, qui n'est ni d'un bord ni de l'autre, qui va essayer d'amener les leaders d'opinion de ces tribus-là, les faire asseoir ensemble, essayer de leur expliquer les enjeux, et essayer de leur amener à la raison. Ça, c'est la solution que je vois pour le moment. Ça peut être au Mali, ça peut être en Afrique, comme ça peut être aussi à Ayer, ça peut être des leaders religieux, ça peut être des leaders tribaux, ça peut être des autorités administratives, ainsi de suite. N'importe qui, une bonne volonté, qui est capable, qui se fait conseiller pour connaître les origines du combat, et qui fasse asseoir des zones importantes qui sont en même du réseau de batterie entre les deux tribus. L'évolution est très lente, l'évolution est très lente, mais il y a quand même une évolution. D'ailleurs, si je vous dis qu'elle est très lente, ce n'est pas parce que nous voulons qu'elle soit lente, mais c'est parce qu'il y a chaque fois des petits défis à relever, souvent des grands défis même, comme par exemple le défis des parties à l'accord de s'accorder sur des quotas par rapport à des quotas à prendre en compte dans les comités de suivi de l'accord, les sous-commissions et les sous-commissions de ce comité de suivi. Et il y a aussi des escarmouches à Menaka et à nos fils aussi, qui sont aussi un problème qui mérite de trouver sa solution avant qu'on ne continue pour garantir à l'accord un départ de base solide et fiable. Donc nous regrettons parce que nous pensons que tout le monde a mis du sien, tout le monde s'est sacrifié, tout le monde s'est remis en cause pour signer un accord qui est un accord malien, qui est un accord du peuple et les gens se posent des interrogations, notamment les femmes, les jeunes, les combattants, dans certaines localités, pourquoi cet accord traîne ? Parce que plus ils traînent, plus les problèmes au moins, les petits défis naissent. Et la résolution de ces défis encore prend du temps. Donc nous pensons que c'est de donner une chance à l'accord de paix, mettre des chances du côté de l'accord de paix que d'accélérer son application dans les délais qui sont prévus par l'accord. Nous sommes très optimistes. Nous l'avons été et nous le resterons. Parce que nous pensons que la paix, c'est la seule chose qui est vraie et c'est la seule chose qui mérite aussi qu'on attendre, qui mérite qu'on attendre. Nous avons, c'est justement, par rapport à notre, c'est à cause de notre optimisme, nous avons été toujours les porteurs du flambeau et nous avons été toujours les premiers à emboîter la paix vers la paix. Et nous sommes aussi ceux qui sont toujours prêts à recevoir toutes les propositions, toutes les solutions et y prendre part aussi en faveur de la paix. Et nous sommes sûrs que tôt ou tard, ça ira. Mon message à la communauté internationale, c'est que toutes les parties qui ont signé la paix, qui ont paraffé l'accord de paix, celles qui ont signé l'accord de paix, celles qui l'ont fait en avance et celles qui l'ont fait en paix à l'État, ont d'abord compté sur la communauté internationale, toute la communauté internationale dans son ensemble avant de le faire. Et ils l'ont prise pour garant de l'accord de paix. Et chaque fois, nous avons même responsabilisé la France, les États-Unis et d'autres pays qui ne faisaient pas au départ à partir de la médiation, mais qui sont là comme des observateurs internationaux qui sont très importants, pour dire que nous signons parce que ce n'est pas notre première tentative d'accord de paix, c'est peut-être la troisième ou bien la quatrième tentative d'accord de paix. Et les accords ont chaque fois échoué parce que l'accompagnement de la communauté internationale et sa rigueur a manqué dans l'application de l'accord. Donc, nous comptons sur vous pour nous aider à appliquer l'accord parce que s'il n'est pas bien appliqué, la signature de l'accord nous sert à. signer un accord ne sert à rien, il va tomber dans le tiroir et on va retourner dans la crise et la crise sera plus grande que la précédente encore, comme ça a été le cas. Donc, nous comptons beaucoup sur la communauté internationale pour rappeler toutes les parties au conflit chaque fois qu'une des parties dérape, lui rappeler son rôle et la réprimander, la réprimander si c'est nécessaire pour qu'elle revienne dans l'accord. En fait, il y a beaucoup de délais. La mise en place du comité de suivi, c'était la première activité qui était prévue après la signature de l'accord, juste le lendemain de la signature de l'accord. C'était fait, c'est fait. Ce n'est pas fait d'une manière explicite. C'est en train de traîner tout le PTP parce qu'on veut que l'accord, le comité de suivi debout sur une liste consentielle qui est approuvée par toutes les parties. Il y a aussi chaque fois des petits défis qui naissent, je l'avais dit tantôt, qu'on essaye de résoudre d'une manière aussi pacifique et d'une manière conventionnelle. Donc, ça n'a pas été mis en place d'une manière. Mais on est en train d'aller vers la finalisation de ce comité de suivi. Et on pense que ça sera... La crise aussi d'un office, on pense qu'elle a trouvé sa solution. Et nous pensons que les choses vont aller sur le bon pied à partir de maintenant. N'est-t-t-t-t-t-t-t